Et il le tendit au petit singe qui le prie avec précaution. Et maintenant, est-ce que par hasard tu ne sais pas comme je cours vite, dit le méchant petit singe, et frite et s'enfouit en courant, en portant-le. C'est vite, c'est vite que Totori Toton n'avait pas eu le temps de crier. Au voleur, que déjà ils ne voient plus rien. Bonjour les enfants, comment vous entendez-vous ? Est-ce que vous allez bien ? Alors, vous aimez bien sûr la suite, l'histoire, les trois œufs de Totori Toton. Voici donc. Totori Toton a cassé l'œuf qu'il faisait rouler devant lui. Et il ne lui reste plus que deux œufs, celui qu'il a mis sous son chapeau et celui qu'il a pris dans ses mains. Totos les Totos marchaient depuis un moment quand il vit un petit singe assis au bord de la route. Bien, le bonjour, Totori Toton, dit le petit singe, est-ce que par hasard ce serait un œuf que tu tiens là ? Oui monsieur, c'était pour les mots, Totori Toton, en touchant son grand chapeau. Quel œuf maléfique, est-ce que par hasard tu me le prêterais une minute pour que je vois s'il est lourd ? Ah oui monsieur, dit Totori Toton, qui n'était pas fâché de lâcher l'œuf pendant un mois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et il le t'ont dit au petit singe qu'il le ferait avec précaution. Et maintenant, est-ce que par hasard tu ne sais pas comme je cours vite, dit le méchant petit singe, et frite et s'enfouit en courant en portant l'œuf ? C'est vite, c'est vite, c'est vite que Totori Toton n'avait pas eu le temps de crier. Au voleur, au vous ! Que déjà il ne voyait plus rien. Pauvre Totori Toton ! Il ne lui avait resté plus qu'un œuf, bien caché dans son chapeau. Il reprit sa route, bravement, en chantant une petite chanson qu'il venait de composer. L'œuf de Totori Toton est un œuf si gros, si gros, que maman fera un gâteau, grand comme le chapeau de Totori Toton. L'œuf de Totori Toton est un œuf si gros, si gros, que maman fera un gâteau, grand comme le chapeau de Totori Toton. C'est alors qu'il aperçut une Autruche qui venait vers lui. Quand Totori Toton passe près d'elle, il vit qu'une grosse larme coulait le long de son bec. « Bonjour ! » dit-il poliment, touchant son grand chapeau. « Bonjour Totori Toton ! » dit l'Autruche d'un temps lamentable. « Deviens-tu du village où j'ai été acheté des œufs ? » « Des œufs ? » cria l'Autruche. « Justement, j'ai perdu mon œuf. C'est cela qui me rend si triste. » « Quel dommage ! » dit Totori Toton. « À suivre ! » Bon, on continue. Les mots difficiles. Il faut chercher les mots difficiles. Par exemple, « Est-ce que par hasard, magnifique, avec précaution, il aperçut quel dommage ? » Alors, que veut dire « Est-ce que par hasard, magnifique, avec précaution ? » Il y a le mot « Apercevoir ». Il y a le mot « Apercevoir ». « Quel dommage ! » Il y a le mot « Dommage ». Les mots expliqués par hasard, vous dire « Au cas où cela pourrait se faire, ce n'est pas obligé. » « Avec précaution, c'est-à-dire en faisant bien attention. » « Composer, inventer, lamentable, qui faisait pitié. » On a uniquement trois types d'exercices pour aujourd'hui. Phrase à reproduire de mémoire. Par exemple, « Elle chanta une petite chanson qu'il venait de composer. » Il vaut mieux de le faire sous forme de l'autodictée. « Elle chanta une petite chanson qu'il venait de composer. » « Copier et compléter. » Par exemple, chapitre numéro 1. « Toto les totaux, vit un petit au bord de la route. » « Bon, il y a une vie ici, il faut remplir. » « Le singe, lui, prête-moi tant pour que je vois s'il est. » Chapitre numéro 2. « Le singe prit l'œuf avec ils en l'emportant. » Chapitre numéro 4. « Puis, Toto les totaux, passa près d'une. » « Et l'arme collait le long de son. » « Et enfin, pourquoi l'autruche pleurait-elle ? » « Pourquoi l'autruche pleurait-elle ? » Alors, encore fois. Copier et compléter. Numéro 1. « Toto les totaux, vient petit. » Il faut chercher, bien sûr, un mot qui manque au bord de la route. Le singe lui dit « Prête-moi tant pour que je vois s'il est. » Il y a ici deux mots qui manquent. Chapitre numéro 2. « Le singe prit l'œuf avec ils en l'emportant. » Chapitre numéro 4. « Puis, Toto les totaux, passent près d'une. » « Et l'arme coulait le long de son. » « Et enfin, pourquoi l'autruche pleurait-elle ? » Il faut chercher, bien sûr, la réponse de ces questions. D'accord ? N'oublie pas de faire l'autodicter et de bien réussir. À la prochaine. On va continuer, bien sûr, l'aventure de Toto les totaux. On va continuer l'aventure de Toto les totaux. On va continuer l'aventure de Toto les totaux.